Je suis vraiment heureux de partager avec vous cette matinée sur un sujet qui me passionne. Je vous donne le temps de vous rencontrer vous-même. Parce que j'estime que pendant longtemps, la nature des relations civiles militaires en Afrique a impacté négativement sur le développement du continent. Et c'est pourquoi, dans ce genre de forum, il est bien qu'on se dise certaines vérités. Le militaire, après tout, c'est un civil qui a choisi de défendre sa nation et mérite le respect. Dans l'idéal. Mais à travers le comportement du militaire, et pour des raisons que je ne vais pas mériter nécessairement, le civil n'a pas toujours respecté le militaire en Afrique. Et depuis un certain temps maintenant, nous avons quand même une sorte d'amélioration, d'assainissement de ces relations civiles militaires. Et quand on parle de contrôle démocratique, en fait, de quoi il s'agit ? Les militaires ont tendance à croire qu'on veut les contrôler. Oui, on veut les contrôler, mais il faut les contrôler. Simplement parce qu'il faut s'assurer. C'est un peu comme, je ne veux pas donner l'analogie de chiens pour dire qu'ils sont des chiens, loin de là. Mais tu ne peux pas avoir ton chien que tu as préparé, dressé, pour te protéger, qui se retourne contre toi. Voilà l'analogie très simple qu'on comprend. Nous avons une structure qui est censée nous protéger, nous aider. Comment s'assurer que cette structure ne se retourne pas contre nous, qu'elle est censée protéger ? C'est de ça qu'il s'agit. En même temps, cela demande un minimum, un comportement de la part du civil qui veut être propagé aussi. C'est un peu comme le respect. Il n'y a aucun magasin où vous irez acheter le respect. Ça se mérite. Donc, il faut, disons, un respect mutuel entre le civil et le militaire. La gouvernance effectuée du secteur de la sécurité, je crois que c'est une question. C'est une question cruciale. Et ce que je vais faire, à travers, disons, quatre ou cinq diapos, et je ne vais pas m'a présenter tellement que ces diapos-là, l'essentiel, vous les aurez compris vous-même. Après l'introduction, une petite introduction, quel est l'important ? Pourquoi nous parlons du secteur de la sécurité et quel est le rôle de ce secteur dans le développement ? Le fondement même, pourquoi parlons-nous du contrôle démocratique ? Quelle est la théorie qui est derrière ce contrôle ? Quels sont les contrôles et les défis ? Et je vais conclure. Alors, en matière d'introduction, je crois que c'est une question cruciale pour même les anciennes démocraties. Même aux États-Unis, ici, c'est un débat permanent. Comment s'assurer qu'on a des relations civiles militaires à Sénine ? Parce que les institutions militaires, l'armée, la police, détiennent entre elles et ce que Marx veut appeler le monopole de la violence. Et à cause de cette maîtrise du monopole de la violence, il faut que quelqu'un s'assure. Parce que si elle n'est pas correctement dirigée et contrôlée, cette force peut devenir une force en soi. L'armée devient une force en soi, et c'est ça qui serait dangereux pour la société. Alors, cette gouvernance demande un pouvoir législatif informé et actif, des lois et un cadre de politique gouvernementale assez clair, des autorités exécutives civiles efficaces et des sociétés civiles actives. Donc, au bas mot, il y a eu certaines dichotomies, certaines symbioses qui doivent se créer entre le peuple, l'État et le régime. En sachant que les forces de défense et de sécurité sont le bras armé du gouvernement. Souvent, j'entends les gens parler de l'armée apolitique. C'est un abus de langage. L'armée ne peut pas être apolitique. L'armée doit observer une neutralité politique. Ce n'est pas la même chose. L'armée, par essence, est un outil politique au même de l'exécutif. Comment faire pour qu'elle ne s'implique pas dans la politique directement et observe une neutralité politique ? C'est de ça qu'il s'agit quand on parle d'armée politique. Alors, l'objectif ultime quand on parle de contrôle démocratique, c'est de s'assurer que les institutions de sécurité soient gouvernées suivant les principes de contrôle et de redévabilité démocratique. Pour pouvoir rendre compte, c'est ça la redévabilité. Il y a une question, et Anoua l'a fait allusion à ça tout à l'heure. Il faudrait que chaque société, et surtout nous sur le continent, nous posons un certain nombre de questions. Est-ce que nos États ont besoin des armées ? Si oui, quelle armée ? Pour quelle mission ? Avec quelle moine ? Voilà pourquoi la question s'est posée. C'est une question historique à destin. Parce qu'on ne peut pas avoir une armée qu'on ne finance pas. On ne peut pas avoir une armée et on conçue l'étranger de venir. Financer l'armée pour vous, ce n'est pas la peine. Il va falloir qu'on réfléchisse, qu'on jurisse. Et si on a besoin d'une armée, quelle sorte d'armée pour quelle mission ? Il y a des États aux membres qui n'ont pas d'armée, nous costa l'État un exemple. Il n'y a pas plus de violence là-bas qu'ailleurs. Donc le problème, en fait, n'est pas au niveau des forces de défense et de sécurité, mais au niveau de la gouvernance de l'État. Donc si on laisse les questions essentielles de côté, on risque de rentrer dans le décor. Et c'est pourquoi je vous posais cette question. Il faut aussi une réévaluation, à mon avis, fondamentale, des structures de sécurité sur le continent. Quand vous repartez, le colon, quand il est venu, il a utilisé ses forces-là pour des objectifs comme nous savons. Dans l'idéal, aux indépendances, il fallait revoir les forces. Parce qu'une force a une mission bien précise. On a continué comme si la mission du colon est notre mission. On n'a pas revu les forces, leurs compositions, leurs missions. On a simplement continué. On a écrit peut-être de nouvelles lois, mais pour garder les mêmes structures, les mêmes. Donc je crois qu'il y a des États entravés, qui ont des marines. Ça n'a pas de sens. Bref, il y a un certain nombre de petits fonctionnements, à mon avis. Il va falloir revoir ça. Alors, l'autre question fondamentale. Les forces d'armée constituent et resteront des acteurs politiques cruciaux. Parce que pendant longtemps, ce problème s'est posé. Quel est le rôle politique de l'armée ? Et comme je venais de dire tantôt, c'est un outil politique. La question n'est pas de savoir si les armées vont participer à la politique. Ce n'est pas là la question. C'est plutôt savoir dans quelle mesure et par quelle manière. Et c'est pourquoi je vous disais le lundi déjà qu'il faut qu'on nous prenne à poser les questions réelles. Plutôt que d'avoir des réponses souhaites pour des questions qui n'ont pas de sens. L'armée est un outil politique. La question essentielle. Par quelle manière, dans quelle mesure est-ce que l'armée a un rôle politique à jouer ? Et c'est là où la gouvernance démocratique intervient. Et comme l'a dit Welch Esmin, le rôle politique de l'armée n'est pas une question de oui ou non. Mais de combien et de quelle sorte. Maintenant, l'important du secteur. C'est-à-dire que la sécurité est essentielle au développement. Il n'y a plus de débat à ce niveau-là. Pendant longtemps, il y a eu un débat entre le beurre et le canon. C'est un débat futur qui est déjà classé. De façon empirique, les gens ont démontré, ont prouvé, qu'on ne peut pas avoir des bloquements sans sécurité, vice-versa. Alors, si on est d'accord sur ce préalable, si on ne contrôle pas, alors, quelqu'un ne contrôle pas, quelqu'un ne suivait pas le surveillant, on risque d'avoir des amis. C'est ça qui justifie la nécessité de ce contrôle. Maintenant, qu'il contrôle, au nom du poids, c'est un autre débat qu'on va en revenir. Donc, le secteur doit être doté de personnels compétents, bien administrés, agissant dans la limite d'un cadre institutionnel défini par la loi. C'est ça le secteur. Mal gouverné, le secteur de la sécurité vient de la source même de l'insécurité. Et quand vous prenez vos pays, très souvent, c'est ceux qui sont chargés de la sécurité qui génèrent même l'insécurité, parfois pas extraits. Mal géré, il est en train de le développer, découvrir les investissements et aider à perspectuer la pauvreté. La sécurité est bien collective et c'est une fausse raison pour laquelle il va falloir qu'on puisse gérer ça démocratiquement, c'est-à-dire au nom du peuple. Il faut une stratégie multisectorelle, bien élaborée, contrôlée et mise en œuvre par tous les particuliers. Il y a un rôle actif que le Parlement, les médias et les organisations de la société civile doivent jouer. Et quand on parle de contrôle, en ce qui me concerne, le contrôle ne peut pas être seulement civil, mais c'est un contrôle démocratique. Ce n'est pas la même chose. On peut avoir un gouvernement civil qui n'est pas démocratique. On en parlera aujourd'hui pour vendredi. Alors, en matière de fondement, et je vous l'ai dit tout à l'heure, l'armée est un organe du gouvernement, un autour de la politique gouvernementale. Et pour vous, les militaires, c'est un art qui avait une cloche louise. La guerre, elle a conçu de la politique par d'autres moyens. Et ce qui est important de retenir ici, c'est que le fusil doit servir la politique, qui n'est pas le contraire. Et vous allez voir la fin que cela vous arrange, même pour les femmes et hommes en uniforme, vous vous demandez d'exécuter des missions. Ce n'est pas vous qui donnez l'ordre. Ce n'est pas le médecin qui écrit la politique de santé. Ce n'est pas l'enseignant qui écrit la politique de l'éducation. Vous donnez des conseils dans les domaines appropriés, mais ce n'est pas vous qui donnez, qui créez ou écrivez la politique. C'est de ça qu'il s'agit. « Bras armé, exécutant, il y a quelqu'un, le politique, qui vous donne des ordres. » Et en cas de problème, le politique doit s'est signé qu'il va répondre devant le peuple. Et comme Maol l'a dit, il lui a parlé du pouvoir au bout du fusil, c'est vrai. Mais même là, c'est la politique contre le fusil. Alors, notre problème, et le grand défi, c'est comment réconcilier une protection par l'armée d'un côté et une protection contre l'armée. C'est ce à quoi j'ai présenté la vision tantôt. C'est un dilemme permanent. C'est l'armée qui nous protège, mais en même temps, il faut qu'on soit protégé contre elle, à toutes mes utiles. C'est ça, c'est pourquoi le surveillant doit être surveillé. En même temps, il faut reconnaître qu'il y a des sphères d'influence. Et c'est là où les civils doivent faire attention. Il y a des domaines des chasses d'armée, des domaines qui appartiennent à l'armée, il ne faut pas y pénétrer. Laissez-les gérer leurs problèmes. Le civil doit savoir jusqu'où il peut aller et reconnaître le professionnalisme de l'armée. Quand le civil veut devenir militaire, il y a un problème. Mais même quand les militaires prennent le pouvoir pour être civil, ce n'est pas possible. On en reviendra. Quand vous prenez Samuel Huntington, il assume et il est presque préventoire là-dessus qu'il n'y a pas de démocratie effective sans contrôle démocratique. Il faut avoir un contrôle objectif où les rôles sont vraiment bien précis. Chacun sait ce qu'il doit faire. Il y a un contrôle subjectif comme certains pays l'ont fait pour ramener le militaire dans le giron, dans le contrôle et souvent avec les conséquences que nous avons. Je crois que depuis les années 2000 ans, il y a longtemps, il y a un juvénal qui avait parlé de fils qui doit garder la garde, qui doit surveiller le surveillant. Alors donc, et quand vous prenez l'afflète traditionnelle, moi j'ai tendance à quelqu'un qui adore l'histoire, vous rentrez dans notre histoire, dans la plupart des royaux, des monarchies, il y a toujours le contrôle civil. C'est le monarque civil qui avait contre son armée dans la plupart. Il n'y a que deux cas que j'ai pu documenter de ce qu'on peut appeler coup d'état dans l'histoire du continent. Le premier cas, c'est quand Sakura Keïta au Mali, à la mort de l'empereur, en 155, cette différence d'enfance en vie, personne n'a pu maîtriser le pays. Et en 1285, il n'était même pas militaire, pour vous dire. C'était un civil qui avait la question de la chose militaire. Il est intervenu pour prendre le pouvoir au Mali, dans l'empire du Mali, en 1885. Le second cas, c'est Astia Mohamed, dans l'empire de la mort de l'Hongaï, en 1893, où une fois encore les enfants ne s'entendaient pas, il a pris, il a dit, il faut mettre de l'ordre, c'est ça, il a pris. Voilà les deux cas qu'on peut documenter de tout l'État. Sinon, avant l'arrivée du plan sur le continent, le militaire savait qu'il était sous le contrôle du civil. Mais il n'y a jamais eu de débat là-dessus. Voilà la situation avant que le coronavirus. Maintenant, la théorie, comme j'ai dit, bras armés, les forces de sécurité sont simplement des instruments des autorités politiques. Donc, s'il vous plaît, le débat de l'armée à politique, quand vous dites ça, sachez que vous parlez de la neutralité politique et non de l'émission dans la politique, dans juste certaines mesures. Il faut une autonomie professionnelle, il faut déterminer la mission, le rôle et la responsabilité des différentes forces, il faut la subordination des forces armées aux représentants élus, il faut assurer que les forces armées servent les sociétés qu'elles protègent et que les politiques et capacités militaires sont alliées sur les objectifs politiques et les ressources économiques. Et c'est là que je disais que chaque société doit déterminer quelle force, de quelle force elle a besoin, pour quelle mission et pourquoi. Pour ne pas crier la marine parce que les États-Unis ou le Portugal ou quelqu'un vous dit on va vous donner un bateau, vous êtes un pays en clavons, vous donnez un bateau, vous allez mettre ça je ne sais pas où. Bref, c'est des gens de dysfonctionnement qu'on a vraiment, il faut vraiment qu'on réfléchisse un peu à ça. On accepte tout et n'est pas quoi sans faire attention à nos propres besoins. Le contrôle démocratique à mon avis devrait s'inscrire. La théorie de la concordance c'est là où il faut nécessairement une sorte de consensus. Il faut qu'on réfléchisse. La société possède trois partenaires. Dans la théorie de la responsabilité partagée il y a l'armée, les élites et les citoyens. Il faut qu'il y ait un accord entre ces trois-là. Concordance c'est le dialogue consensus et les valeurs et objectifs communs. En ce qui concerne les concours, les fonctions essentielles du contrôle parlementaire il s'agit pour le Parlement essentiellement de détecter et prévenir les abus, les comportements arbitraires ou les conduits illégales et inconstitutionnels exigés du gouvernement qui rend compte la redevabilité c'est de ça qu'il s'agit faire en sorte que les politiques annoncées et validées soient effectivement mises en œuvre. c'est pourquoi il faut un contrôle et à quoi la transparence ? La transparence parce que malheureusement il y a trop d'occasions pour la corruption sur le continent et c'est à travers ce contrôle-là. Le contrôleur parfois veut être contrôlé lui-même et on en revient là. mais en matière de compétences dans l'idéal si vous avez un Parlement digne de ce nom qui n'est pas une quête de résonance qui n'est pas là au sein qui ne travaille pas pour le pouvoir il y a beaucoup de parlements vous m'assurez et ce sont des quêtes de résonance et comme il est à la cause personne ne lit les lois d'ailleurs même dans ce pays aussi malheureusement ça arrive que les gens votent des lois qu'ils n'ont jamais lu et à la fin on se demande ah bon c'est moi qui est signé c'est moi qui est sûr donc il y a ce problème-là mais il faut intéresser les écritures pour essayer des ressentables qui rendent compte de leurs décisions pourquoi ils ont utilisé les ressources sous serment il faut accéder aux lieux d'informations sensibles pour classer collecter des preuves demander engager ou mener officiellement des enquêtes publier ses conclusions et recommandations donc normalement un Parlement digne de ce nom doit pouvoir faire ce travail-là en ce qui concerne les deux filles et il y en a beaucoup il y a des contraintes en termes de légitimité le Parlement n'est pas légitime lui-même donc c'est difficile de pouvoir contrôler quoi que ce soit il y a des contraintes politiques en raison des intérêts politiques ils sont dans l'incapacité ces Parlements simplement de jouer leur rôle il y a des contraintes d'autorité manque d'autorité juridique pour jouer son rôle il y a des contraintes institutionnelles il y a des contraintes en termes de capacité capacité financière ou capacité humaine les gens ne sont pas à même de faire leur travail et parfois le même le simple règlement intérieur peut empêcher un Parlement d'avancer alors en conclusion je vous dirais simplement que comme beaucoup d'autres institutions étatiques l'armée a devoir de loyauté envers l'état qu'il emploie au nom du contribuable parmi d'autres prérogatives l'armée donne des conseils sur l'élaboration de la politique de défense et de sécurité et aide à bien mener cette politique mais ce qu'elle ne fait pas elle ne définit pas la politique de défense comme j'ai dit tantôt pas plus que les médecins ne définissent la politique de santé ou les officiers de police ne définissent pas la politique de sécurité en tant que telle les enseignants pas la politique de l'éducation il y a quelqu'un de politique qui définit la politique caractéristique et le bras armé fait ce qu'il est censé faire l'un des principes clés des analyses de crossways sur la guerre est que le politique doit toujours être au commande même si le général doit conseiller les autorités civiles l'agenda politique est au même des civils en tant qu'organe de contrôle au nom des citoyens les parlementaires doivent toujours s'assurer que les principes de bonne gouvernance et de promoteur du droit s'appliquent et il n'y a pas que le parlement d'ailleurs les médias les organisations de la société civile peuvent aussi jouer un rôle important dans le contrôle du secteur de la sécurité au bas mot il s'agit de s'assurer qu'on a assaini les relations civiles militaires sur le continent et je vous remercie merci 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 merci